Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'état de l'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Voici les principaux chapitres d'aujourd'hui. Entretien avec le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian. La commémoration des victimes du génocide contre le peuple arménien. La Turquie a ouvert un procès juridique contre la Russie exigeant le retour des drapeaux de l'armée ottmane. Le sénateur Menendez appelle les États-Unis à faire pression sur l'Azerbaïdjan sur la question du retour des captifs arméniens. Shoigu a déclaré que l'ONU n'avait pas répondu à l'appel de l'aide au déménage d'Artsar. Le magazine National Interest a comparé Ilham Aliyev à Saddam Hussein. Soutien à la télévision d'état de l'Arménie occidentale. Sur Western Arménia TV, le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, a évoqué les motifs du génocide contre les Arméniens, a analysé les événements bien connus de cette période. En particulier, il a décrit le génocide contre les Arméniens comme un crime humain, notant que le génocide n'est pas arménien mais turc. Et si nous commettons une erreur en expliquant les expressions, nous ne serons pas en mesure de comprendre ce qui est réellement arrivé aux Arméniens vivant dans leurs régions natives. Poursuivant son discours, le président Abrahamian a évoqué le fait que qui a décidé que le génocide avait commencé en 1915, alors qu'en fait, les régimes amidiens organisés par l'État avaient massacré la population arménienne en 1894-1896, poursuivant cette politique jusqu'en 1906. Il existe de nombreux faits indéniables sur les cas mentionnés ci-dessus, même des mémorandums rédigés par des différents États qui prouvent la réalité des massacres commis par Abdelhamid. Parlant de la deuxième guerre d'Artsar, le président de la République d'Arménie-Occidentale a mentionné qu'il s'agissait d'une continuation du génocide commis contre les Arméniens. L'interview est disponible sur notre site web et sur notre chaîne YouTube. Chers compatriotes et citoyens de la République d'Arménie-Occidentale, nous vous présentons la liste des événements consacrés à la commémoration du génocide contre les Arméniens qui se tiendra le 24 avril avec la participation de représentants officiels de la République d'Arménie-Occidentale. Paris à 11h, commémoration devant la stèle de Comitas, place du Canada. Lyon à 11h, commémoration devant le mémorial, place Antonin-Pensé. Marseille à 11h, commémoration devant la stèle, la mère et ses quatre fils, parc de souvenirs, deuxième arrondissement. Draguignon à 17h, stèle d'Arménie, aux allées d'Azmar. Mont-de-Lieu, 11h, commémoration devant le Khachkar, square d'Arménie. Antibes à 15h, commémoration devant la stèle des Maréchaux, avenue du 11 novembre. Yereban à 11h, commémoration devant le monument des victimes du génocide, à Titernakabert. La Turquie a intenté une action en justice contre la Russie sous le slogan « Render l'honneur » exigeant le retour des drapeaux ottomans de la Russie. Selon le Daily Sabah, l'historien et écrivain amateur turc Umid Topal a intenté une action en justice le 8 avril avec la demande de restituer les drapeaux de neuf régimes militaires capturés par les troupes russes et un drapeau de la province de Karin-Basen lors des combats dans la région orientale de Karin en Turquie pendant la Première Guerre mondiale. Le demandeur allait que Karin a été capturé pour la première fois par les Russes en février 1916 lorsqu'un certain nombre de valeurs historiques et culturelles ont été détruits et que les drapeaux ont été volés avec divers autres objets de valeur. Selon Topal, les drapeaux se trouvent désormais dans les entrepôts du célèbre musée de l'Ermitage de Sainte-Pétersbourg. « Les drapeaux sont l'honneur de l'armée turque et de la nation turque. J'attends le soutien de tout le monde pour les ramener dans notre pays », a déclaré Umid Topal. Le gouvernement de la République d'Arménie occidentale, se référant à ce sujet, a donné son appréciation que nous vous présentons ci-dessous. Il faut rappeler que l'historien amateur turc a soulevé une question qui renvoie totalement aux batailles qui se déroulent en 1916 aux abords de Karin, le capitale de l'Arménie occidentale. Par un décret publié par Lénine le 29 décembre 1917, la Russie a reconnu le droit des Arméniens de Tajkar et Astan à l'autodétermination avant leur indépendance et en 1918, l'Arménien Karin a été renvoyé en Turquie. Nous aimerions également voir les documents soumis par cet historien amateur, présentés par les ministres turcs de la Défense et des Affaires étrangères et leur base juridique. Il convient de rappeler qu'il y a aussi des artefacts historiques, dont le butin militaire trouvé par les Russes, qui appartient au peuple arménien, car ils représentent la culture nationale arménienne et l'historien amateur turc ne devrait avoir aucune ambition à leur regard. Lors de la Commission des relations étrangères du Sénat américain, le 15 avril, Bob Menendez, président de la Commission des relations extérieures du Sénat, a soulevé des questions clés pour le peuple arménien, y compris le prisonnier de guerre arménien. Comme le rapport d'Armen Press faisant référence au message diffusé par l'Assemblée arménienne d'Amérique, Menendez a déclaré que les États-Unis devraient faire pression sur l'Azerbaïdjan pour qu'ils libèrent les prisonniers de guerre. « Je travaille sur les problèmes de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et du Haut-Karabakh depuis environ 25 ans et ce qui s'est passé l'année dernière a été assez tragique pour de nombreux habitants de la région », a déclaré Menendez. Au cours des auditions, le sénateur Menendez a également parlé de l'importance et de l'urgence de l'aide humanitaire américaine à l'Artsar, ainsi que de l'importance de fournir une assistance indispensable aux Arméniens déplacés de leur foyer au Haut-Karabakh. L'ONU n'a pas répondu à l'offre de la Russie de participer au déminage de l'Artsar. Cela a été annoncé par le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, général de l'armée Sergei Shoigu, dont le film est diffusé vendredi sur la chaîne de télévision Svizda. « Quand tout cela s'est produit en novembre, nous avons postulé au centre d'action contre les mines de l'ONU les invitants en Artsar. Toute la zone est minée, les gens ne peuvent pas y retourner. Qui est venu ? Personne pour le moment », a déclaré Shoigu. Le ministre a souligné qu'à ce jour, ceux des sapeurs russes travaillent sur place. Le ministère des Situations d'urgence de la Russie et les sapeurs du ministère de la Défense, ainsi que les sapeurs locaux y travaillent », a déclaré le ministre. Le magazine américain The National Interest a publié un article à grande échelle sur le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le parc-musée ouvert à Bakou à son initiative. Comme le rapport d'Armen Press, le chroniqueur Michael Rubin a comparé Ilham Aliyev à l'ancien président irakien Saddam Hussein et le parc-musée ouvert à Bakou avec l'arc de triomphe épée de Kadissia de Bagdad. Aliyev, qui n'a jamais servi dans l'armée, marche en uniforme militaire, exhibant du matériel militaire arménien et des modèles de cire de soldats arméniens. L'élément central du parc de Bakou est l'arc constitué de casques des soldats arméniens tués et capturés. Le fait que l'Azerbaïdjan continue de détenir illégalement les prisonniers de guerre et civils dont certains auraient pu tuer en captivité, souligne l'absurdité de la manifestation, note l'auteur de l'article. Chers compatriotes, La télévision d'État de l'Arménie occidentale n'est pas engagée dans l'autopromotion. Le travail de nos années vise à préserver et développer le lien avec la patrie parmi nos compatriotes. Dans cette période historique, il est de notre devoir à tous de soutenir nos revendications nationales pour lutter ensemble contre les défis auxquels nous sommes confrontés et parvenir à l'établissement de nos droits justes qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales modernes. Notre lutte est durable, mais sa victoire est imparable. L'Arménie occidentale attend votre soutien actif sur ce chemin difficile que nous traversons ensemble. Ensemble, nous pouvons faire plus. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'enquestre d'instruments folkloriques arméniens de Los Angeles dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Merci. 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 Merci.